Les sujets d'actualité nationale et internationale ont été au centre de l'entretien mercredi entre le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba et l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Granfield, en marge du marge de l'US Africa Business Forum, rapporte un communiqué de la présidence parvenue à l'AG. Au cours de cette rencontre entre le chef de l'État gabonais et le diplomate américain, les grandes questions de l'heure au niveau international, notamment celles inscrites et traitées au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies ont fait l'objet des discussions entre les deux personnalités, indiquait le communiqué. La coopération bilatérale multiforme entre le Gabon et les Nations Unies ainsi que les thématiques abordées lors du sommet État-Uni-Afrique telles que celles relatives à l'adaptation, la conservation, la forêt, les changements climatiques, ont été évoquées entre le chef de l'État et son interlocuteur, a poursuivi la même source. Outre ces sujets, les problématiques examinées pendant ce sommet à savoir la santé, la sécurité alimentaire et l'agenda 2063 de l'Union africaine ont également fait l'objet d'échanges entre le président de la République et son hôte. Et, tout en félicitant le chef de l'État pour son leadership en matière de lutte contre les changements climatiques et de préservation de l'environnement, l'ambassadeur américain s'est dit honoré de cette rencontre avec le président de la République. Le Gabon a été élu membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies lors de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce mandat court du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.